La cruauté donc. Oui mon Nathan, je te comprends. Tu l'aimes et tu veux qu'elle t'aime. Et tu ne peux tout de même pas aimer un chien parce qu'il vaut mieux qu'elle. Et bien alors séduis. Fais ton odieux travail de technique et perds ton âme. Force-toi à l'habilité, à la méchanceté. Elle t'aimera et mille fois plus que si tu étais un bon petit d'homme. Si tu veux connaître leur grand amour, paie le sale prix. Remue le fumier des merveilles. Mais attention Nathan, pas deux ailes au début, avant l'entrée du cobaye en passion. Tu n'es pas encore enraciné et des méchancetés trop marquées la repousserait. Il leur reste un peu de bon sens au début. Par conséquent, du tact et de la mesure. Se borner à lui faire sentir que tu es capable d'être cruel. Cette capacité, tu la lui feras sentir entre deux courtoisies. Par un regard trop insistant. Par le fameux sourire cruel. Par des ironies brusques et brèves. Ou par quelques insolences mineures comme de lui dire que son nez brille. Elle sera indignée. Mais son tréfonds aimera. Lamentable de devoir lui déplaire pour lui plaire. Ou encore un masque subitement impassible. Des airs absents. Une surdité soudaine. Ne pas répondre par distraction feinte à une question qu'elle te pose la désarçonne, mais ne lui déplait pas. C'est une giffrie matérielle. Une ébauche de cruauté. Un petit plein pied sexuel. Une indifférence de mal. De plus, ton inattention augmentera son désir de captiver ton attention. De t'intéresser. De te plaire. La remplira d'un sentiment confus de respect. Elle se dira... Non, pas se dira, mais vaguement sentira que tu es habitué à ne pas trop écouter toutes ces femmes qui t'assaillent. Et tu seras intéressant. Il est parfait de courtoisie, pensera-t-elle. Mais il pourrait être méchant s'il le voulait. Et elle savourera. Ce n'est pas moi qui les ai faites. Affreux cet attrait de la cruauté. Promesse de force. Qui est cruel et sexuellement doué. Capable de faire souffrir, mais aussi de donner certaines joies, pense le Tréfonds. Un seigneur quelque peu infernal les attire. Un sourire dangereux les trouble. Elles adorent l'air démoniaque. Le diable leur est charmant. Donc pendant le processus de séduction, prudence. Et y aller doucement. Par contre, dès qu'elle sera ferrée, tu pourras y aller. Après le premier acte, curieusement dénommé d'amour, il sera même bon, à condition qu'il ait été réussi et approuvé avec enthousiasme par la balbutiante pauvrette. Et il sera même bon que tu lui annonces qu'elle souffrira avec toi. Encore transpirante et contre toi collante, elle te répondra alors que peu lui importe, que la souffrance avec toi se sera encore du bonheur. Pourvu que tu m'aimes, murmura-t-elle. Ses yeux sincères tournés vers toi. Elles acceptent couragement la souffrance, surtout avant d'y être. Lorsqu'elle est entrée en pleine passion, donc cruauté ouverte, mais dose-les. Sois cruel avec maîtrise. Le sel est excellent, mais pas trop d'enfant. Par conséquent, alternance de dureté et de douceur, sans oublier les obligatoires ébats. Le cocktail passion. Ne renonce jamais aux cruautés qui vivifient la passion et lui redonne du lustre. Elle te les reprochera, mais elle t'aimera. Si par malheur tu commettais la gaffe de ne plus être méchant, elle ne t'en ferait pas greffe, mais elle commencerait à t'aimer moins. Primo, parce que tu perdrais de ton charme. Secondo, parce qu'elle s'embêterait avec toi, tout comme avec un mari. Tandis qu'avec un cher méchant, on ne baille jamais. On le surveille pour voir s'il y a une accalmie. On se fait belle pour trouver grâce. On le regarde avec des yeux implorants. On espère que demain, il sera gentil. C'est quoi ton texte ? C'est « Belle du Seigneur » d'Albert Coel, mais c'est très ironique en fait. Merci beaucoup. T'as rien.